Hey c'est Mister No, alors aujourd'hui on va faire un ombret sur cette chevelure là Une chevelure plutôt naturelle Donc pour voir un peu comment je travaille mes ombrets ou pour avoir plus d'explications N'hésite pas à parcourir les autres vidéos Donc voilà le résultat qu'on obtiendra Donc pour ce faire aujourd'hui on va utiliser la poudre à décolorer Ultimate Blonde de Kuhn Dans laquelle je vais mettre le petit booster Color Boost de Kuhn Pareil qui permet justement de déjaunir les résultats Ça c'est le spray magique que tu verras à la fin Voilà, Ultimate Blonde de Kuhn Donc déjà en premier lieu ce que je fais toujours moi c'est je m'assure qu'il n'y ait pas de silicone sur le cheveu Donc on va regarder s'il y a un résidu de silicone Et là comme tu peux le voir il n'y a vraiment 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 rien qui ressort du cheveu Pourquoi ? Parce qu'il utilise des produits professionnels Donc on va commencer par derrière Comme ça si l'arrière prend vraiment assez vite Et bien ce sera plus facile de le rincer en premier que si on commence par l'avant Et puis de plus c'est les mèches de la nuque qui sont les plus résistantes Donc je vous explique pourquoi je commence par l'arrière Donc pour voir un peu comment on travaille une méthode de ombret N'hésite pas à regarder les vidéos sur le ombret C'est juste que là j'utilise la même technique Mais avec des séparations beaucoup plus fines pour avoir un résultat beaucoup plus clair Avoir une prise plus puissante Mais n'hésite pas à regarder sur le ombret Pour savoir un peu ce que je fais là justement avec ma main quand je fond Ou comment je fais pour faire pénétrer le produit à l'intérieur des écailles dans le cheveu Donc voilà tu fais tout l'arrière Tu fais vraiment tout l'arrière en montant progressivement En prenant des séparations pas trop épaisse pour avoir un résultat le plus clair possible Et puis tu n'hésites pas à mettre du produit Il faut vraiment en mettre généreusement Il ne faut pas faire le radar parce que plus il y aura de produit Plus l'action sera optimum Et tu fais bien pénétrer le produit à l'intérieur des écailles En remontant le long du cheveu Et après tu n'oublies pas de fondre Là où tu veux avoir ton fondu de blond C'est très très important pour avoir un vrai effet ombret Et pas avoir le vieil effet Tayandaï tout pourri Comme on peut le voir sur beaucoup 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 de techniques de blond Donc tu fonds comme je te disais N'hésite pas à aller parcourir les vidéos Où j'explique un peu plus en détail cette technique là La technique de pénétration et la technique de fonte Donc tu fonds bien, tu fonds bien Il ne faut pas avoir de démarcation entre les racines foncées et les longueurs claires Et tu fais bien 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 pénétrer le produit Très très important sur des séparations pas trop épaisses Toutes les quelques séparations, tu n'hésites pas à tu cellophane Pour que la chaleur reste bien C'est cette technique que j'ai utilisée là Bon bah une fois que tu as fini l'arrière Que tu as mis ton cellophane partout Bah tu vas commencer à attaquer un peu les séparations de devant Donc pareil, tu prends des séparations pas trop épaisses Pour pouvoir bien 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 faire agir le produit Tu vas le faire pénétrer dans les mèches Mais tu vas surtout bien travailler tes mèches vers l'arrière Pour obtenir vraiment un ombré qui soit plus proche des racines vers l'avant Que vers l'arrière Ça c'est ce qu'on obtient au bout de 50 minutes de temps de pause Donc on va pouvoir passer au rinçage On rince et comme tu vois le fond de déco n'est pas jaune pâle Comme on pourrait s'y attendre Mais grâce à l'ultimate spray Le spray magique de Keune On va corriger déjà dans un premier temps Comme si on avait fait une patine Tu peux voir qu'il y a certaines mèches qui sont déjà très blanches On a déjà corrigé le gros gros souci Alors on a encore quelques zones un peu jaunées Jaune, orangées et tout Mais tout ça, ça va pouvoir bien se travailler en patine Comme tu vas pouvoir le voir Ensuite, on va faire une patine La patine c'est magique Et ça va nous permettre d'avoir un beau reflet Si tu veux une vidéo sur les patines N'hésite pas à le demander en commentaire Et voilà un petit peu ce qu'on obtient sur la chevelure Alors on a un beau blond polaire Avec des beaux petits reflets irisés Donc cette publication qui a pas trop mal marché sur Instagram Et justement voilà Donc sur chevelisse ce que ça donne Tu vois que mes cheveux sont quand même beaux Il y a eu une déco au 20 volumes Et là je me suis amusé un petit peu à les boucler Donc avec une grosse grosse lumière Tu vois un petit peu ce que ça peut donner Ça fait vraiment un côté un peu argenté Le côté grisé Donc c'est quand même assez sympathique Et tu vois que les reflets sont quand même très très bien partis Donc voilà un petit peu les photos que ça donne Et bah clique sur ma tête et abonne-toi à la chaîne Comme ça tu ne louperas plus de vidéos Et n'hésite pas à parcourir d'autres vidéos Donc celles que je te mets là en présentation C'est vraiment les explications pour le ombret Pour que tu puisses voir toutes les techniques Pour pouvoir faire pénétrer le produit Et fondre en racine Voilà donc à bientôt Ciao ciao C'est parti